Bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais le haul de ce que j'ai ramené du live show, donc de l'événement et de ce que j'ai ramené aussi du magasin qui est juste à côté. Donc alors avant de commencer, comme c'est un haul un peu particulier, j'aimerais juste vous préciser que je ne dirai aucun prix, que je ne l'ai... même si vous me le demandez je ne le dirai pas, parce que c'est quand même assez spécial. Je suis quand même la première à y être allée, j'ai pas envie que ça me retombe dessus non plus, ça c'est juste que j'y suis allée avec un certain montant, que j'avais économisé depuis deux ans, que je méritais vraiment de me faire plaisir et que j'étais partie justement avec le but de me faire plaisir et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite. Alors en premier, j'ai eu une édition limitée. Alors je ne m'attends absolument pas à la trouver celle-là. Pour vous dire, c'est la toute première édition limitée que je laisse la sortie. Alors c'est pas la première qui est sortie de l'usine, mais c'est une des premières versions. Donc le Mustang Pi, alors bon le Pi n'était pas vraiment terrible, mais il est très très rare en soi. Et j'étais très contente de le trouver là-bas. En plus, c'était vraiment le seul, donc l'oeuvre, je n'ai pas attendu de refaire deux tours pour le prendre. Et je suis vraiment ravie. Je vous mettrai les noms de tous qui apparaîtront quelque part par là, parce que sinon, parce que je n'ai pas donné les noms encore. Donc voilà, je trouve que le B est vraiment magnifique. On voit vraiment bien que c'est la qualité des robes d'avant. Et je le trouve magnifique. Il n'a aucune égratignure et tout. C'est juste que je pensais que lui, il avait un certificat d'authenticité et la vendeuse ne l'avait pas. Donc je me demande si je l'ai... Peut-être qu'il est incomplet, du coup. Enfin bref, je suis quand même super contente de l'avoir. Je ne vais pas m'arrêter, juste un simple certificat. Ensuite, toujours dans les éditions limitées, c'est la dernière édition limitée que j'ai trouvée, là j'ai eu mon Camargue en blanche. Donc il y a Kios que j'ai aussi, un étalon Camargue en blanc. Alors là, je l'adore vraiment beaucoup dans cette robe-là. Elle est magnifique. Sachant que j'ai déjà 4... Oui, 4 custom d'elle, il me semble. Enfin, 4 versions d'elle. Et je suis vraiment très contente d'avoir celle-ci parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, il est juste un petit accro là. Elle n'était pas si chère en plus. Et je crois qu'elle est de l'année dernière. Et en fait, comme je n'étais pas sûre de pouvoir aller ensuite dans un Muller ou dans un magasin de jouets qui pouvait vendre des éditions limitées, je me suis dit, prends-le directement là parce qu'on n'a peut-être pas d'autres occasions. Donc je l'ai pris aussi et je la trouve vraiment très belle. Il y a beaucoup de nuances. Et je trouve qu'elle a vraiment un aspect crémeux et tout. J'adore, elle est magnifique. Ensuite, on va continuer dans les custom. Alors, j'ai cette jument là. Donc c'est une jument de... un safari, je crois. Je sais qu'elle était alzancre à laver et en pieds baies comme ça. Elle est juste magnifique. Les détails et tout, vous ne les verrez peut-être pas super bien mais franchement, ils ressent vachement bien. Ils ont même détaillé les crins sur la robe. C'est magnifique. Et puis le devant, le bouviner là, elle est magnifique. Une petite pour être montée mais pour être attelée ou elle ne s'arrête pas parce qu'elle est avec ses membres. Mais même attelée ou quoi, elle est vraiment magnifique. Donc je crois qu'avec le choc, elle a peut-être un peu grisé et je vais peut-être devoir repasser un peu de peinture blanche. Peut-être pas de la peinture mais au moins du pastel pour que ça s'enlève. Alors elle, elle n'est pas signée par contre et je trouve ça un peu dommage parce que je l'ai eu avec ce petit poulain qui lui par contre est signé. Donc je ne pense pas que ce soit la mère parce qu'il est quand même plus grand. Donc c'est un autre poulain bas. Et lui, il est signé. Donc comme vous pouvez le voir, il a quelques gratinures en bas parce que bon, à force de le poser dessus, forcément. Voilà. Donc alors lui, c'est un drastique du poulain flingueur. Alors elle a refait entièrement la crainière. Elle a refait les oreilles. Elle a... Elle a retourné la tête vers l'intérieur. Elle a fait un petit papillon dessus. Vous ne le verrez peut-être pas super bien. Il y en a par les photos. D'ailleurs, j'ai le projet de le changer. On verra ça à mon anniversaire. Et franchement, il est magnifique. Il rend vraiment super bien. Et je me suis dit que oublier rajouter ça dans ma collection, ce serait peut-être pas trop mal. Et puis comme ça, ça me donne un peu des idées pour faire des drastiques ensuite. Et pour finir dans les custom et dans ce que j'ai ramené uniquement pour les custom, j'ai ramené celui-ci. Alors je fais la Kongalaino de Pento. Bon, à peu près toutes les figurines. Je vous le dirai. Et j'ai donc ramené celui-ci. Alors lui, franchement, il est magnifique aussi. Alors là, les tâches vont ressortir super blanches, mais il y a quelques petites marques qui sont quand même un peu plus claires. La liste est magnifique. Je pense qu'en fait, l'artiste aurait dû repasser un peu plus sur le blanc. Mais quand je l'ai vu, le rendu était vraiment pas mal du tout. Et en le sortant, pour aller faire des photos avec lui, j'ai remarqué qu'en fait, il brillait vraiment beaucoup. En fait, il a comme des petites paillettes sur le corps. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça a vraiment un super effet. Lui non plus n'est pas si assis un peu sous le sabot, mais ça se voit à peine. C'est dommage. Voilà. Donc lui aussi, il a l'air magnifique et je l'adore. Il est trop beau. Et le meilleur pour... la moitié des vidéos parce que je n'ai pas fini. Une résine, ma toute première. C'est le moule de Jorand réalisé par Régit Arbel. Comme vous voyez, elle est bien plus grande qu'un schlèche, si vous voulez. Donc je ne sais pas si dans ma comparaison de marques, je vous avais dit, ou j'ai expliqué ce que c'était une résine. en fait, une résine, c'est quelqu'un, un sculpteur en fait qui réalise un cheval de A à Z. Donc ici, une figurine de A à Z en taille un peu plus grand qu'un brayer traditionnel qui la réalise de A à Z. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment fait main. Ensuite, elle moule le cheval qu'elle a fait et elle le reproduit dans environ une centaine ou deux cents exemplaires. Et elle a travaillé vraiment bien. alors elle, je l'ai eu déjà toute préparée donc en gros, je n'ai plus qu'à la peindre parce que des fois, ils les vendent un-prepared. C'est-à-dire qu'en fait, ils les vendent dès qu'ils sortent du moule, à part la mouche. Et du coup, en fait, il y a énormément de travail pour la rendre prête à être peinte. J'ai quand même un peu de travail parce que là, les oreilles ne sont pas totalement finies. Bon, ce sera juste poncer un chouïa et voilà. Et elle est trop, trop belle. elle est magnifique. voilà, franchement, elle, c'est la merveille que j'ai ramenée et je comptais me faire plaisir et avec elle, je me suis vraiment, vraiment faite plaisir. Là, maintenant, le problème, c'est que je me dis mais où est-ce que je vais la mettre. Ça, c'est un autre problème. Ensuite, je suis donc passée dans un magasin qui vendait des figurines Spill Varenversand. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai donc ramené toutes les chevaux à Taille-Schlèche. Il y avait énormément de collecteurs donc là, je pense que oui, j'ai bien vidé ma wishlist et voilà. Donc, je me suis allée en fait plaisir. On va commencer avec celui-ci. Donc, c'est un très, très ancien c'est un collecteur ça, je crois. Oui, et c'était un collecteur de 2008. Alors, d'ailleurs, je n'aime pas du tout les vieux collecteurs. Je ne l'aime pas lui non plus. Les muscles ne sont vraiment pas super bien proportionnés et tout mais ce que j'aimais bien, c'était son allure qui dégageait. Je trouve que franchement, même s'il est moche, il a une belle allure et je l'ai pris quand même parce que j'avais peur de regretter de ne pas l'avoir pris. Mais bon, il n'est pas terrible, certes, mais il a une belle allure et c'est pourquoi je l'ai pris. C'est tout. C'est dans cette position là que je dois. Je crois que je fais qu'il va quelque part. On ne sait pas où mais il y va. Il y avait des Ravensburger. Donc, j'ai pris ça du pas de jument. Je ne connais absolument pas les races. Donc, c'était une jument que je prends avec des tresses. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour retirer ça d'ailleurs. et voilà. Donc, elle est très très jolie. Elle a un très beau look. Par contre, comme absolument tous les Ravensburger, elle a un problème au niveau des côtes. Je ne sais pas si vous allez le voir mais les côtes sont vraiment énormes au quoi. Comparé à la croupée aux épaules, c'est juste ça pleurait tellement ce moment. C'est pas réaliste ça. Sinon, elle est vraiment belle. Elle fait de la taille d'un chelèche. Et voilà. Donc, je ne l'ai pas encore vue sur le site de Ravensburger parce que c'est une du Maravensburger mais franchement, je la trouve très très belle et c'est pour ça que je l'ai pris et que j'en ai pris des autres d'ailleurs. Ils sont par là. Donc, il y avait également celui-ci que je n'ai rien trouvé très très joli parce qu'il a vraiment il dégage quelque chose de bien donc toujours le problème du bide. Alors, lui, je crois que c'est un gros comtois ou un genre de cheval de trait. J'adore son allure lui aussi. Elle est vraiment très très chaloupée et on voit vraiment qu'il y a du mouvement qui se dégage donc je l'aime beaucoup et je me suis vraiment éclatée à faire des mises en scène avec lui. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, lui, il ressemble à un camargué. Je ne sais pas votre avis à vous mais moi, je trouve qu'il ressemble à un camargué. Donc, on va toujours prendre des côtes. Je ne vais pas vous le montrer mais lui, franchement, il a vraiment une super allure. Lui, franchement, on se rapproche de la qualité des schlèches. Oui, vraiment, oui. pour lui, oui. D'un coup, il est peut-être un peu court. Il n'y a peut-être pas tellement de travail au niveau du poitrail mais il est vraiment trop beau. Et je n'ai pas pu résister quand même. Je l'ai pris. Il est trop magnifique. Et voilà, le petit dernier. Donc, c'est un petit poney jet blonde, je crois, avec un petit nez rouge. il est trop mignon. Un Napalosa, enfin, un poney. Ça doit être un Schutland ou un entre-deux, un Welsh A peut-être ou plus petit qu'un Welsh A. bref. Vous voyez, c'est un petit poney et il n'est rien trop mignon. Donc, lui, pour de l'attelage ou même pour être monté par des petites cavalières, pourquoi pas. Je verrai bien. J'ai eu donc ce gros monsieur. C'est un petit d'as d'allogalo qui est vraiment très très joli. Il a vraiment un look très... Je l'adore, quoi. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir des chevaux au galop, surtout dans cette position. Des chevaux de trait, surtout. Mais lui, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve juste que sa tête est un peu fine, comme on peut le voir. Et les marques, là, sur la tête, elle est un peu plus travaillée, mais je vais rattraper ça au ponceau, normalement. Donc, voilà. Alors, je l'ai pris en gris et je l'ai pris également en baie. Je ne vous cacherai pas que je préfère absolument le baie, qu'il y a des nuances à tomber. Là, vous voyez, c'est pas mon rideau qui fait ça, c'est vraiment la couleur qu'il est en réalité. Qu'il a en réalité. et je le trouve trop beau. Il est magnifique aussi. Donc, eux deux, un père d'attelage, mon Dieu, ils seront fantastiques. Il faut juste que je trouve une calèche à leur taille ou que j'en fasse une. Moi, je vais en trouver une. Peut-être, ce sera plus facile que d'en faire une, n'est-ce pas ? Et vraiment magnifique, quoi. La robe est très, très bien travaillée et on sent vraiment que c'est de la qualité, celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là. Un lusitanien qui fait le con, comme on dit. En gris, donc j'en avais déjà un Isabelle que j'ai d'ailleurs repeint. Vous voyez certainement de qui je veux parler. Et en gris, il est toujours aussi beau, majestueux, on dirait une statue. Il est magnifique, je crois qu'il est en accro. Non, c'est... Si. Oh. T'as pas beaucoup. Et lui, vraiment, il est magnifique. Il donne vraiment de très... Pour les mises en scène, c'est vraiment fantastique. On s'éclate avec lui, je peux vous le dire. Ensuite, j'ai pris la jume qui va avec les talons galots, en fait. Donc, elle est très très belle. Alors, en grise, je la préfère en grise, à la limite. Bon, j'ai pas tellement de préférences, on va dire, parce qu'elles sont toutes les deux aussi belles l'une que l'autre. Je la trouve vraiment très très jolie. Il y a beaucoup de détails dans la crinière, surtout quand on la regarde à ce niveau-là. Vous voyez, la crinière descend vraiment parfaitement là où il le faudrait. Et je la trouve vraiment superbe. On voit bien les muscles qui sont dessinés et tout. et elle est très très jolie. Et je l'ai également prise en noir. Parce que bon, elles étaient toutes les deux sur ma wishlist. Donc, voilà, en noir aussi. Et donc, voilà. elle est en noir. Rien de bien plus particulier à dire dessus, c'est le même moule. Il y a des reflets un peu, je dirais pas rouge, mais pourpre. Enfin bref, elle a des reflets un peu comme si c'était, comme si elle était pembarrée. le pembarré c'était là, mais bon. Vous voyez, elle a des reflets quand même. Donc, elle n'est pas totalement noire non plus. Donc, il y a quand même eu du travail dessus. Ensuite, j'ai pris cette jument là. Je me... Il me semble pas qu'elle était en allaisant craint, elle avait fait un palomino, mais j'ai pris donc de cette robe là. Je la trouve belle. C'est juste que je trouve que ça c'est un peu bête qu'elle n'est pas vraiment bien posée. Donc, si jamais j'en ai une autre, je la customiserai. La crinière est trop belle aussi. Là, c'est vraiment dans le vent. Elle est magnifique, cette jument. Je l'adore. Je kiffe cette saliste aussi. Elle a un très joli look et je la trouve trop trop belle. Voilà donc pour elle. C'est pas fini, je vous rassure. Donc ici, j'ai pris l'étalon Morgan. Oui. Et donc, il est très très joli de cette robe là. Je trouve juste que ça fait un peu pas très très travail. Il fait un peu sale les reflets qu'il a. Je crois que c'est dû au poil ou alors que c'est peut-être pas dû super bien marcher. mais... Oh ! Elle a une marque ! Non ! T'as une psy même devant là. Oh là là ! Il va falloir que je retravaille un peu ça. C'est reflet à lui. Donc, avec du pastel ce sera vite fait. Il a vraiment une allure très très belle. Peut-être juste que je réclifie ses sabots. Mais sinon, franchement, il est très joli. Il a vraiment un look d'enfer. Sa crinière aussi. Franchement, il a un port de prince. Il est magnifique. Ensuite, j'ai donc pris le trotteur en alzan. J'avais déjà le noir. Maintenant, j'ai l'alzan. J'adore sa liste. Je ne sais pas où, mais moi, franchement, je la trouve trop belle. Alors, il est vraiment alzan brûlé. Les reflets sont vraiment pas mal du tout. Je trouve que dans cette robe-là, on voit vraiment plus que c'est un trotteur. Donc, il a vraiment un perché sur ses grandes jambes. Il a plus la tête d'un trotteur. et puis l'écran aussi. Je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, j'ai pris après-main de réflexion celui-ci. Alors, sur les photos, il ne me plaisait pas parce que je trouvais qu'il n'était peut-être pas assez cabré sur ses postérieurs. Je me tâte encore à lui mettre un peu plus en arrière quitte à à ce qu'il se cabre vraiment et qu'il fasse une sorte de croupette comme ça parce que je ne le trouve pas super réaliste en fait dans cette position-là. Donc, c'est à voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de lui parce qu'en plus il a une marque. Donc, on pourrait faire passer sa pointage de naissance ou une connerie dans le genre mais bon, je n'ai pas tellement envie de... Il est tellement parfait de tous les côtés ça, ça fait un peu bête de l'avoir ici. Donc, je ne sais pas. Sinon, franchement, les crins et tout je les trouve magnifiques. Coctail et Safari font vraiment beaucoup d'efforts au niveau de la crinière alors que je ne lèche pas du tout. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je suis ravie de l'avoir quand même. Donc, je vais bien voir ce que je vais en faire de celui-là. Mais même si je l'ai quand même acheté en tant que... que original, je me demande si je vais le laisser comme ça ou pas. Ensuite, j'ai pris le poulain Fjord. je ne sais pas de quel... Je crois qu'il est grulot. Non. Ouais. Enfin, les robes sont en Norvégien pour les Fjords. Donc, vous comprendrez que j'ai un peu de mal à les prononcer. Donc, voilà. C'était... Il est en gris. Je vais peut-être faire la maman. Mais oui, il ne faut pas séparer les familles avec la reine mulée qui va même dans la crinière. C'est trop mignon. Donc, il a la reine mulée mais pas sur la crinière comme vous pouvez le voir juste sur la queue comme l'autre en denne. Et il est vraiment très très joli aussi. Je le préfère quand même en gris même s'il est quand même chou aussi. Ils sont tous les deux mignons mais j'avoue que j'ai une préférence pour le prix. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que il me plaisait. Il était sur ma liste donc voilà. Vraiment une très belle allure même s'il en couvert un peu court peut-être aussi un peu long. la tête est en coulure un peu courte mais il est trop chou cette couleur-là elle est magnifique. Donc je ne l'ai pas pris en Rouen parce que ça aurait vraiment fait ressortir la grosse tête et du coup je ne l'ai pas pris dans cette robe-là. Ensuite, j'ai pris une Coecta de 2015. Oui, 2015. Donc elle était elle ou pas. Il n'y avait pas les autres donc il y avait qu'elle mais je l'ai quand même prise parce que je ne l'ai pas laissée toute elle non plus. donc elle est vraiment très très belle elle a vraiment une belle allure elle reprend beaucoup le style des autres d'Artmore de Coecta et je trouve que franchement elle a beaucoup de classe elle a beaucoup de style les oreilles en arrière et tout elle a rien de beaucoup de style et j'aime beaucoup je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vérifie que c'est tout parce que je crois que j'ai terminé. effectivement oui donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et maintenant pour moi ça va être le moment de vous faire l'autre vidéo sur Ebay UK et voilà voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao Ciao